bonjour à tous et bonjour à toutes je suis super content de vous retrouver ce dimanche pour la minute technique Muay Thai by André Zetoun voilà je m'appelle André Zetoun je fais cette vidéo tous les dimanches ça fait pratiquement trois ans que l'on fait avec Mamad et mon fils et et d'autres et d'autres invités bien entendu la minute technique Muay Thai alors aujourd'hui ça va être une vidéo très 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 particulière d'abord en premier je voudrais remercier tous les gens qui me laissent des beaux messages c'est très gentil je suis très touché par tous ces beaux messages ça fait plaisir alors sous la vidéo vous allez voir un petit lien vous cliquez si vous voulez nous donner un petit coup de main c'est super sympa vous cliquez sur tipeee puis vous allez comprendre très vite ça nous donne un coup de main pour acheter du matos pour faire des vidéos encore de meilleure qualité sauf qu'aujourd'hui ça va être une vidéo vidéo très particulière je vais vous donner la possibilité de voir de regarder un super documentaire qu'on a fait avec Skarbowski des élèves il y a un peu plus de 20 ans c'est en 2000 ouais ça fait 22 ans ça s'appelle potboxer je sais qu'il y en a qui la connaissent cette vidéo je sais qu'il y en a qui connaissent ce reportage c'est plutôt un documentaire je trouve ce documentaire extraordinaire à la fin de à la fin de ce documentaire je vous donnerai quelques infos quelques petites anecdotes lors de la présentation de ce documentaire comment il a été monté est ce qu'on a galéré ce qu'on n'a pas galéré voilà ça a été présenté sur des chaînes de télévision voilà bon bref je vous dirai ça après en tous les cas regardez bien cette vidéo je vous souhaite une très très belle lecture c'est je trouve ce reportage très significatif de l'échange qu'il y a entre un prof et un élève alors pour le coup c'est une vidéo faite avec Skarbowski et moi il y a il y a 22 ans mais 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 ça parle à tout le monde en fait c'est voilà c'est l'histoire d'un d'un combattant d'un entraîneur d'une équipe enfin d'un d'un art d'un sport de combat je vous laisse regarder ça tout de suite et on en parle après merci beaucoup et bonne lecture qu'est-ce qui va me chercher la pression non ça vient tout seul ça j'aime faut pas trop le chercher t'as vu si tu cherches ça vient pas c'est pas bien c'est mal au crâne tu sais pourquoi t'as fait les droites t'as fait les droites c'est pas mal au crâne mais je t'enlève le coca tout de suite vas-y vas-y j'enlève tout de suite donne moi un truc donne moi un truc tiens on t'allume la tête bas c'est bien ça va ça va tu enlève la tête dessus ça va bien звèque toi tu sais quoi je t'ai pas une dose «what d'accord » maintenant j'ai pu chercher un coca il n'a rien de rire et bien des masses « ça va ma gueule, ça va mieux ou pas » on va en finir au collage on remercier, ça vient bien mieux Tu crois qu'il va mieux ? Ouais, voilà ! C'est bien, Nico ! Super ! T'es de la bombe ! Ca va ou pas ? Ca va mieux, quand même ? Les garçons, je vous ai promis que je me fais une photo ! Regardez, récupérez ! Laisse-les récupérer ! Soyez gentils, les gars ! Putain, soyez gentils ! Tu vas bien, il est allongé ! Je fais une photo après, je vous ai promis ! Rassera, ça fait de 10 fois que je leur dis ! Tu m'as laissé ? Jamais je le doute ! Jamais ! J'aimerais aller jusqu'au combat de trop ! Comme ça, je serais un vrai boxeur, et puis après, je terminerais dans l'alcool comme les autres ! Mais j'aurais une vie bien pleine, bien faite ! Je serais peut-être gros ! Il y en a qui se moqueront, mais ils n'auront pas eu la même vie ! Et puis ils seront gros aussi ! Ca n'aurait pas été pareil pour eux ! Allez, j'ai un ! On sort ! J'ai un ! J'ai un ! J'ai un ! J'ai un ! J'ai l'air ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, tout le monde n'est pas capable. Il y a le côté physique. Les coups que tu vas prendre. La peur du mauvais coup, la peur du chaos. D'une droite, d'une gauche, d'un genou. Tibia contre tibia, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Tu t'habitues à la douleur. Tu t'accoutumes à la douleur. Mais jamais tu deviens insensible. Et, ça coût, ça coût. Et, 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 et. Voilà, des sinfuls. Et, et, et. Amène-lui. Et, et. La préparation psychologique, elle va de pair avec la préparation physique. Puisque c'est un sport qui demande énormément d'efforts physiques, donc il faut que le mental prenne le relais sur le physique. Donc, ça veut dire que dans ta tête, il faut que tu sois extrêmement dur à accomplir tout ce travail basé sur la condition physique, sur la tactique, sur la stratégie, sur l'attention, sur la détermination, l'abnégation, la volonté, le courage, tu es obligé de le travailler. Sinon, tu ne peux pas boxer. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas dissocier le mental et le physique. Le mental, c'est 50% d'un boxeur. S'il n'a pas de mental, d'abord, il ne va jamais loin et en plus, ce n'est pas un boxeur. C'est impossible. Parce que ce n'est pas un jeu, la boxe. La boxe, tu prends des coups, tu en donnes. Donc, comme ce n'est pas un jeu, il faut que mentalement, tu sois prêt à passer cette barrière de te dire que tu montes sur un ring, le gars qui est en face de toi, même s'il ne t'en veut pas, il veut la même chose que toi, à savoir la victoire. Donc, pour ça, il va te donner des coups. Donc, mentalement, psychologiquement, il faut que tu sois prêt à ça. Et ça se travaille, ça. On travaille sur le courage, la détermination et la volonté surtout. Tu vois, quand l'entraînement, il est dur, on pousse, on pousse. Le boxeur, il n'en peut plus quelque part. On essaie d'aller puiser au-delà des limites que lui et l'entraîneur ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller plus loin, plus loin, avec des risques, entre guillemets, mais des risques codifiés. Tu vois, je veux dire, on ne fait pas n'importe quoi. On est ouf ! Alors, celui-là, il va être très dur. Alors, celui-là, celui-ci, il va être dur. Il va être un inventeur de tes ambitions. Non, mais... Dépêche-toi, Nervé, allez, c'est parti, c'est parti. Allez, trois. Dépêche, Nervé, allez, c'est parti. Oui, c'est parti, 내가. Allez, allez, va bien ! Asse� ! Grat Влад, c'est parti ! Asseu ! Ouh non ! Asseu ! Ouais, c'est bien, 3 alors. Nervé, 3 ! Asseu ! Asseu ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois que j'ai toujours eu l'envie de boxer, donc pas forcément sur un ring. Mais c'est des sensations, c'est des émotions que tu connais déjà, que tu as déjà à l'intérieur de toi. Mais moi je ne pouvais pas aller sortir dans la vie de tous les jours. Il y avait vraiment sur le ring que je pouvais totalement me lâcher. Dès que je suis arrivé, il s'occupe de moi tout de suite. En particulier, il m'a pris dès les premiers cours. Il a senti qu'il pouvait faire quelque chose de moi dès les premiers mois. Il m'a fait boxer au bout de cinq mois. Pas beaucoup, cinq mois pour un premier combat. Donc il devait sentir qu'il y avait peut-être quelque chose derrière. C'est rare, c'est très rare que des entraîneurs et des montants de la boxe, généralement ils s'en plaignent beaucoup, lui il aime ça. Il est un des rares personnes passionnées. Il m'a transmis ce goût. Il m'a dit qu'il y a quelqu'un, il m'a dit qu'il y a quelqu'un. C'est une chaire, c'est une chaire. J'en ai angéliologienne, un autre, un autre, un autre, un autre... J'en ai angéliologienne, très bienθ' 만든 ou un autre. Et en raison, drinking, c'est toujours une chaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Si mon père n'avait pas eu cet a priori par rapport à la danse, surtout envers les hommes qui pratiquent la danse, je n'aurais jamais sans doute découvert la boxe, les arts martiaux, les sports de combat. Parce que moi, honnêtement, à 6 ans, 5 ans, même puisque j'avais 5 ans à la danse, j'aurais continué, je pense que j'aurais continué à la danse, puis j'aimais ça, puis je crois que j'étais doué pour la danse. Et puis même toi, là par contre, à cette époque-là, lorsque tu commences en danse à faire des galas très tôt, je me voyais faire de la danse, je me voyais devenir danseur. Je ne me voyais pas devenir boxeur, entraîneur de boxe. Je donne des cours de boxe style depuis 1997, donc 3ème saison, mais tout aurait pu s'arrêter en 1992. 92, été 92, un accident de voiture assez terrible. J'avais envie de continuer à faire des combats en boxe française, en taekwondo, parce qu'à l'époque, c'était les deux disciplines dans lesquelles je tournais le plus. Et même là, j'envisageais aussi de commencer à tourner en compétition, en kickboxing, en full contact, en karaté Kyokushinkai, qui est un karaté très violent. Mais à cause de ça, non, plus de coups à la tête. Et puis tu te dis quand même, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que je ne vais pas prendre le coup à la tête qui va faire que... C'est comme un boxeur, quand tu prends un KO, la première fois, il faut que tu arrêtes un mois. Le deuxième KO, en quelques mois de plus. Et puis si tu prends 3-4 KO d'affilée, la boxe est quasiment terminée pour toi. Parce que ton cerveau, il ne va pas apprécier. Et puis un jour, tout va s'éteindre. Pour Jean-Charles Skabowski, c'est complexe et en même temps, c'est très facile. Jean-Charles, quand il est venu à la salle, l'année d'avant, il avait perdu son père. Il s'était essayé à l'aïkido, karaté, enfin tu sais, de 2 semaines là, 3 semaines ici. En fait, il... Bon, tu sais, à 14 ans, tu te cherches, bon, tu es adolescent, tu viens de perdre ton père. Ta mère, elle est très souvent absente parce que le boulot, parce que tu vois. Et Jean-Charles, quand il est venu à la salle, il a vu une espèce d'ambiance qui régnait à la salle, une espèce de, tu sais, de travail qui n'est pas forcé. C'est-à-dire, les gens venaient à la salle pour s'entraîner. Comme c'est un sport qui est difficile, ils étaient au courant. Donc, il savait en entrant dans la salle qu'il fallait se donner les moyens. Et de surcroît, il a vu que, bon, moi, je suis assez caractériel, tu vois. J'ai une personnalité assez exubérante, tu vois, assez dure. Quelque part, au début, il avait beaucoup de respect pour moi, mais il a toujours une crainte. Moi, je le sais. Moins maintenant, parce qu'il a 25 ans, tu vois, avec l'âge. Mais je sais qu'il a une crainte. Et quelque part, c'est ce qui le tient. Pas pour boxer ou pour s'entraîner ou ce que tu veux. C'est une espèce de... Il s'accroche à ça, tu vois. Tout de suite, j'ai senti que lui, si je m'en occupe bien, et que lui, il joue le jeu avec moi pour qu'on essaye d'aller ensemble loin, j'étais sûr qu'il aurait été loin. Je me rappelle, après son premier combat, qui n'était pas un beau combat, ce n'était pas un combat exceptionnel, je me rappelle que j'avais dit à sa maman, si votre fils, il continue, il sera champion d'Europe. Et trois ans plus tard, ou quatre ans plus tard, il est devenu champion d'Europe. Parce qu'il avait des qualités, des qualités extraordinaires et peu communes. Donc, il avait cette flamme, il avait une espèce de flamme qu'ont certains sportifs ou certaines stars que peu ont, tu vois. C'est genre, il y a, on va dire, j'ai donné un exemple, tu as 5000 boxeurs, il y en a un qui va sortir du lot. Il s'est trouvé que c'était mon élève. Il a des qualités extraordinaires, il a tout ce qu'un boxeur peut réaliser. Allez, une dernière fois en tourne ! Toi, tu reprends ta ronde dans l'anglais, ça c'est bon. Une dernière fois ! Un déligeant ! Laisse tes bras ! Laisse ta garde ! Laisse ta garde ! Voilà ! Allez ! Tu te perds ! Il faut tout tiens, tu te prends tout tiens ! Voilà ! Exact ! Non, non ! Non, non ! Allez ! Allez, je vais ! Voilà ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Allez ! On se pose ! On se pose ! On se pose ! On se pose ! La boxe c'est une confrontation, c'est millénaire. C'est depuis que l'homme et l'homme, il y a des guerriers, des gens qui se battent pour les autres ou pour eux-mêmes, pour leur famille. On voit qu'il y a toujours eu de la violence, il y a toujours eu d'opposition entre deux personnes, entre deux mentalités. Sur une boxe, c'est la même chose. C'est deux personnes qui se boxent, chacun et chaque personne du public se met d'un côté ou de l'autre. C'est une mini-guerre. Il en faut, ça a toujours été comme ça. Il y a les samouraïs pour le Japon, il y a toujours eu des... Il faut bien qu'il y ait des gens qui canalisent la violence des autres gens. Parce que sur un ring, le plus violent, c'est ceux qui crient. C'est ceux qui crient à mort, tue-le, défonce-le. Mais qui ne sont pas sur un ring. Eux, c'est le plus violent. En filet, on pourrait discuter pendant des heures où on s'en sent venir à une conclusion. Alors qu'en boxe, il y a une discussion qui dure un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il y a un qui est debout, un qui a arrangé. Forcément, celui qui a arrangé avait un... Et c'est logique. Et pourtant, les deux à la base, quand ils montaient, ils se disaient tous les deux, « Non, c'est moi qui ai raison. » Ils en étaient persuadés. Tous les deux savaient. Il y en a un qui se trompait. Et là, c'est visible, c'est mort sur dents. Il y en a un qui avait faux. Quand tu as été compétiteur, tu as envie toute ta vie. Même à 50 ans, tu as envie, tu aimes ça. C'est une certaine flamme que tu as en toi. Tu vibres à chaque fois. Et après, tu te fais plaisir un petit peu à la salle, en tournant avec des élèves, en tournant avec des potes. Et voilà, tu vis autre chose. À chaque fois que je pars sur Paris pour m'entraîner chez André, à chaque fois, c'est une grande joie. Une grande joie. À chaque fois aussi, c'est un retour aux sources. À chaque fois, je me remémore cette première arrivée chez lui. À chaque fois aussi, c'est une remise en question. Voilà. Remise en question à chaque fois. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et puis, à côté de ça, je sais que je vais en baver aussi. Voilà. C'est ce qui me pousse aussi à m'entraîner dur sur Toulouse pour arriver au maximum de ma forme chez lui parce qu'il n'apparne rien. Je ne peux pas arriver les mains dans les poches, ne pas avoir couru, ne pas avoir fait une série de middles pendant quelques semaines. Parce que je sais que sinon, je vais le payer content. En mouvement. Ça, t'as pas l'eau si tu fiches pas. Là, en mouvement, toujours. Mais en mouvement, pas l'art, tu vas trouver. C'est bon. Je peux suivre le train. T'as un moment. Mes élèves, c'est mes potes en même temps, mais ils font quelque part partie de ma famille. Donc, je les aime. Tu vois, je veux dire, c'est pas Jean-Charles Karboski qui est triple champion d'Europe et Fernando qui n'a jamais boxé et que ça fait dix ans qu'il est avec moi. J'ai les mêmes rapports. C'est des rapports vraiment sincères. Ça veut dire que si je les avais connus en dehors de la boxe, ils seraient devenus mes amis. Tu sais. Donc, à partir de là, il faut qu'il y ait une relation sincère et il faut qu'un esprit un peu familial comme ça, entre guillemets, pour que ça marche entre le prof, l'élève, l'élève, le prof. Ensuite, le prof, l'élève, l'élève, les autres élèves. Tu vois ? Moi, j'aime bien cet esprit de solidarité qui est entre les élèves, entre eux-mêmes. J'ai plein d'élèves qui sont devenus amis avec d'autres élèves et qui se voient régulièrement en dehors de la salle, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas avant. Ça, ça fait vachement plaisir. J'ai d'autres élèves qui sont devenus mes amis. En dehors de la salle, on est devenus des véritables amis. Si le blocage... Écoutez bien, Andréa, écoute. Si le blocage est mauvais, l'enchaînement est mauvais, admettons que je ne fais pas un bon boutique, et je bloque mal. Je me retrouve dans cette position-là ou une autre position, peu importe. Je ne peux pas enchaîner. Parce qu'à ce moment-là, à quoi je pense ? Je pense tout de suite à me repositionner. Je ne peux pas frapper. Alors, si je frappe, il n'y a rien. Tandis que là, je bloque bien comme il faut. Je peux enchaîner. Point à force que je peux faire. Je peux enchaîner derrière. C'est ce qu'on appelle blocage, remise. Esquive, remise. Déplacement, replacement. Moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vas-y. Là, je suis bien. Et là, je suis là, je suis détendu. Et comme je suis détendu, je suis clairvoyant, illucide. Et je peux faire ce que je veux. Je peux lui placer un rétique. Je peux lui placer un uppercut. Je peux faire ce que je veux. Tandis que là, appuie un petit peu, m'est dit. Je me retrouve coup comme ça. Ou alors, si je fais un blocage comme ça, Mehdi, il n'est pas compte, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va enchaîner derrière. Boum, je mou, une droite, pas encore. Donc là, bien ici. Blocage. Chut. Voilà, là. OK. Important. Important les blocages. Pas de blocage, pas de dessert. Bloque à gauche, tranquille gauche, bloque à droite, tranquille droite. Camille à débrouiller. Réabondi. Allez, blocage. Chut. Je me rappelle toute ma vie, la première fois que j'ai mis les pieds au Yamatsuki kickboxing club de chez Roger Pachy. J'ai été hyper impressionné parce que ce jour-là, il y avait, je me rappelle, Roger louait la salle à des gars d'extérieur. Donc c'était ou des Laotien ou des Cambodgiens. Et eux, ils pratiquaient le Lao Boxing ou le Khmer Boxing. C'est la boxe hélendaise, mais cambodgienne ou laotienne. Et j'ai été hyper impressionné de les voir shooter au sac. De voir la manière dont ils s'entraînaient, c'était libre. Tu vois, moi, je me rappelle en faisant un peu de karaté, un peu d'escrime, un peu de boxe. C'était très carré, tu vois, les gars, on travaillait tous ensemble. Tandis que là, les gars, ils travaillaient plus au feeling, plus de les voir taper au sac avec les shoots, les genoux, les poings et puis les cris, tu vois. J'ai été hyper impressionné. Je me rappelle que j'avais eu extrêmement du mal à dormir parce que j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'y suis retourné, je m'y suis inscrit. Et quand je m'y suis inscrit, j'y allais tous les jours. Je n'allais pas à l'école, je trichais, je me rappelle. Je prenais mon cartable et en fait, à la place de mettre mes cahiers, tout ça, je mettais un short, je mettais des bandes, je mettais des baskets, je mettais ma serviette. Et je n'allais pas à l'école. Pendant des mois et des mois, je n'allais pas à l'école. Et j'allais à la salle parce que ça m'avait envoûté, tu vois, vraiment, j'ai eu. Ça, ça te fait envoûté. Je ne fais pas de doute. Travaille. Si ils ne tombent pas, ils ne tombent pas, ils sont à foutre. Tu marques des points, parce que tu doutes, tu ne pas qu'ils ne tombent pas. Ce n'est pas grave. Travaille, ils marquent des points. On voit des shoots. Si ils adobinent, ça reviendra. On travaille. Arrête de s'endormir. Regarde-moi. Arrête de s'endormir. Bouge. On voit direct du gauche. Qu'est-ce qui fait qu'on va gagner, qu'est-ce qui fait qu'on va perdre ? Des fois, on perd des combats alors qu'on les gagne, qu'on est bien plus forts. Des fois, on les... Je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus haut que tout ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui se décide au-dessus de nous, même si on veut. Les esprits, Dieu tout simplement, pour en venir sans avoir peur des mots. Je pense que c'est un chemin de vie et que si on réussit un combat, je pense que c'est parce que dans la vie de tous les jours, j'ai passé une récompense. Parce qu'on s'est bien comporté. Parce qu'on a fait le bon choix à chaque fois qu'on avait le choix entre le bien et le mal. Je crois que... Oui ! J'ai pas à la... C'est un chemin pour microphones ! Allons, je crois que ça il seiba ra. Tire... 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 Tire ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Donne moi ! On part ! Je vous garde ! Stop ! C'est bien ! C'était hyper dur ! Endure ! C'était dégueulasse ! C'était du bourrinage dégueulasse ! On double ! On rentre au manteau, on tourne son genou Et on rentre au manteau C'est parti ! Jap, jap ! Jap, jap ! Allez, c'est pas, le dos ! Arrêtez-le ! Montre-moi derrière ! Montre-lui, c'est pas grave ! Allez, on rentre ! Allez, on rentre ! Allez, on rentre derrière ! Montre-lui, c'est pas grave ! Arrêtez-le ! La boxe, c'est sérieux la boxe, c'est comme ça. C'est sérieux parce que c'est des coups, donc il faut que tu sois comme ça. Mais ça te procure tellement de joie, tellement de désillusion, tellement de satisfaction, mais tellement de désillusion aussi. C'est parce que tu montes, tu vois, mais tu redescends vite aussi après, tu vois. Et la boxe, un combat, un combattant, c'est quoi ? 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est magnifique, déjà. Quand tu vois Foudio à 15 ans, il y a encore, il aurait pu tenir. Après, tu as tellement de désillusion, tu vois. Tu es là, et puis le lendemain, tu es là, après le second moment. C'est pour ça qu'il faut avoir une ligne de conduite. Le ring, il te réserve ça. Le ring, je parle, boxe française, boxe thai, kickboxing, boxe américaine et boxe anglaise. Le ring, mais le combat, le combat en lui-même. Il y a deux affrontements, tu as deux gars qui s'affrontent tous les deux. Et il y a un moment dans ta vie où tu vas boxer et tu vas avoir un espèce de flash comme ça, de jouissance intérieure extrême, tu vois, que tu ne peux même pas expliquer. Parce que c'est trop haut. Hein ? Tu es d'accord ou pas ? Franchement, c'est... Tu vois, c'est... Moi, des fois, il y a des boxeurs, il y a des boxeurs à moi, ils me disent... Ils sont heureux, tu vois. Je dis, alors comment tu te sens ? Tout de suite après le combat, mais j'aime bien savoir, tu vois. Dans les vestiaires, je suis là, je suis heureux, tu vois. Je fais, comment tu te sens ? Il me dit, je ne peux pas t'expliquer, en vrai. Le gars, il vient de gagner, tu vois. Il me dit, je ne peux pas t'expliquer. Je fais, mais comment tu te sens intérieurement ? Il me dit, putain, je suis plus heureux du monde. L'homme le plus riche, le plus comblé. Je suis plus beau, je suis plus fort, je suis plus valeureux. Je suis plus classe, tu vois, je suis le plus gentil, je suis le... Tu ne peux pas expliquer, c'est une jouissance, tu vois. Et il n'y a que le combat qui peut te donner ça. Je suis sûr. J'espère que Jano, il va gagner, hein. Non, mais c'est vrai, c'est l'esprit de compétition, c'est à celui qui dit que le meilleur gagne, hein. Et donc, comme j'espère que Jano sera le meilleur, je souhaite de tout mon cœur qu'il gagne. Et je souhaite de tout mon cœur que Jano la perde. Même si je n'en veux pas, parce que ça reste un boxeur. C'est un combattant qui monte son ring. Tu vois, je veux dire, moi, je... Mais c'est la loi du sport, hein. C'est que le meilleur gagne, et si possible, le mien, quoi. Non ? Non, 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 non. J'attends, il y a un objectif. 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 Oh là là, Jano, quel puissant, Jano ! Oh, oui, on a un objectif. Ah, oui, on a un objectif. Combien pour ça en dessous ? C'est à 400. Pareil. Comme Jano ? En tous les cas, 66-4. C'est bien. Les gens, je ne les ai pas invités. Quand ils viennent à mes combats, ce n'est pas moi qui leur dit venez, c'est eux qui viennent. Je le fais pour eux, quoi. Je ne boxerais pas dans une salle vide. C'est évident. Je boxerais dans une salle où je n'ai aucun ami, ça c'est clair. Mais je ne boxerais pas dans une salle vide, quoi. Il faut des gens, quoi. Il faut des hommes. J'ai des trucs à prouver et j'ai un public à contenter, quoi. Les gens qui m'apprécient, qui apprécient ma boxe. Qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas. Qui ont payé leur place, qui ont payé 100 francs. Ils ne sont pas venus pour que je me foute de la rigueur, quoi. qui a été lelande ou qui a été lelande, mais qui a été lelande ou qui a été lelande Quand il y a un roi stade, je downstairs il n'y a pas de bonnes cuisines. Si je me suisbes en frasse, il n'y a pas de bonnes cuisines. Il n'y a pas de bonnes cuisines. Il n'y a pas de bonnes cuisines. Il n'y a pas la même cuisines de ce n'est pas possible. Ah, tu vas vous donner un riz en france ? Oui, c'est bon, on va passer. Le bleu, je m'en fous, mais dès qu'elle fait, je ne suis pas de capote. Petit ouverture de tibia, cassage de l'année, ça, ça ne me dérange pas. L'ouverture de fond... C'est quoi ce qu'il m'a dit ? Je ne sais pas là-dedans, c'est à qui ça ? Tu veux ramener un mot de chaise ou quoi ? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Regarde, moi je n'ai pas demandé, j'ai pris. Mon rêve comme entraîneur, ce serait d'avoir ma salle à moi, avec ma déco, avec mon âme à l'intérieur, avec aussi l'âme des boxeurs qui vont venir tous les jours s'entraîner. Et puis après, je crois que comme tout entraîneur, tu rêves d'avoir un champion. le champion, celui qui va faire que tes talents, cette fois-ci d'entraîneur, sont reconnus. Vas-y, ne dis pas non ! Ce n'est pas moi ! J'ai oublié un peu comment on faisait là-dedans. C'est compliqué et c'est correct. vous montagnez avoir une ambiance de folie. Alors, je suis en train de vous entendre. Est-ce que je défense le dos ? Est-ce que vous êtes prêts à mettre le poids ? ça va mieux c'est sûr je vous ai dépassé je vais dire qu'il y a pas ce que je suis en présent et j'ai joué je vais marcher allez c'est le allez voilà c'est quoi c'est le cas 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 hé Jonathan 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 lui a eu un mot c'est le cas bah oui allez pour Jonathan La douleur, c'était quelque chose qui me faisait peur dans le premier combat, mais plus maintenant. Le premier combat, moi, j'avais peur de la douleur. Après, en Suisse, ce qui me faisait peur, c'était de me faire humilié. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Et c'est ça qui me fait peur, c'est de ne pas avoir peur. C'est un peu pour ça que je l'ai arrêté, c'est parce que je n'avais plus trop peur de boxer. J'ai arrêté pendant trois ans. J'ai arrêté de m'entraîner, mais dans ma tête, ça continuait quand même. J'imaginais toujours des solutions et j'ai compris beaucoup de choses pendant ces trois ans, notamment dans la pratique de la boxe elle-même. Je ne compris qu'il n'y avait pas que la condition physique, il y avait beaucoup d'intelligence dans la boxe. que je n'avais pas trop compris pendant les cinq premières années de pratique. J'ai arrêté au bout de cinq ans. L'intelligence du mouvement, une façon de se positionner, une volonté. La personne, il ne faut pas forcément la détester. J'ai juste me rendu compte que plus tu aimais ton adversaire, plus tu faisais un beau combat. C'est une sorte de mélodie, une symphonie. Il ne faut pas que la musique s'arrête. Il faut que ce soit toujours en continu, en mouvement. Il ne faut pas que ce soit une épreuve de force. Il faut que ce soit un peu comme un tourbillon, quand ça tourne, en même temps que le mouvement ne soit jamais arrêté. J'ai commencé à travailler dans une maison de retraite, dans les études d'ostéopathie. Et c'est à la fin de ma première journée de stage, dans cette maison de retraite. À la fin de ma première journée, j'ai repris la boxe. Je me suis dit, merde, je ne veux pas me retrouver. La vie est trop courte. On fait ce qu'on veut, même si je dois me casser la main, même si je dois y laisser ma vie. Et dégoûté, j'en profite. Je fumerai ma vie jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière latte. Jusqu'à la dernière latte. C'est méchant ce qu'on fait. Non, là c'est méchant, ça se fait pas. On est les envers de faire ça. C'est vraiment le sport le plus bon, le plus violent, et le plus impressionnable au monde. C'est vraiment le sport de vérité par excellence. C'est plutôt un art qu'il ne faut pas prendre à la légère. Si tu t'investis vraiment dedans, tu vas y découvrir des joies intenses et immenses. Et aujourd'hui, on est en l'an 2000, j'ai 35 ans, et je ne me suis pas trompé. Je suis super content d'avoir continué le parcours que j'ai décidé de faire. Je vais passer par des étapes où je vais évoluer. Et puis avec l'âge, et puis avec la connaissance que tu as avec les gens à travers le monde, tout ça, tu évolues, tout ça, je veux dire. Après, comme il disait Fujiwara, je peux mourir tranquille, tu vois. Il n'y en met pas ce qui est... Ah, c'est juste le décor. Il est vachement bien. Je vais pas trop que tu veux le voir. C'est de la bombe d'un dos, hein. On le lève, moi. On va faire bien aussi ses bras. Je suis inquiet dans ma gueule. Si tu peux, bien sûr. Comme tu le sens, ma poule. Eh, je ne serai même pas fait loin. Attends, maintenant, je suis occupé avec le dos, là. C'est un peu les bras. Ah, c'est une pote. Ouais. J'ai fait une bonne et bonne année, mais bon, on va faire une hôtel qui est en tout. C'est à 70 ? Ouais, pardon. Ouais, il y en a même pas, mais c'est là. On arrête. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La confiance en soi, c'est important mais ça n'a jamais été essentiel pour moi. Le doute me fait plus progresser qu'autre chose, plus que la confiance. Musique 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 Il faut juste être plus fort que l'autre. C'est plus facile d'être plus fort que soi-même. Le plus dur, c'est justement ce trajet. Du vestiaire au ring. De chez toi au vestiaire, du vestiaire au ring. C'est le plus dur. C'est le combat contre toi-même. Jean-Charles, c'est ici pour vous. C'est le combat contre toi-même. 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 Je pense que ce documentaire vous a touché. J'espère qu'il vous a plu. Il y en a qui l'ont déjà vu. Donc, ils l'ont revu aujourd'hui. Il y en a qui le découvrent. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce documentaire. J'adore. J'adore parce que c'est une très belle histoire sur le Muay Thai à travers des personnages, à travers des images, à travers des émotions, des sensations, à travers des combats. On ne sait pas s'ils gagnent, s'ils gagnent pas. Vous voyez, ce n'est pas important. Lorsque Steve m'a contacté avec son perchiste et bien sûr par l'intermédiaire de mon pote, d'un ancien élève à moi qui habite Toulouse, Teddy Guimet, ils m'ont proposé ce documentaire. J'étais un petit peu réticent au début parce qu'il m'a dit que ça allait être long. C'est sur plusieurs semaines. En fait, ils sont restés trois mois à Paris pour nous filmer, pour essayer de sentir les choses, pour essayer de ressentir les choses. Ensuite, ce documentaire a été monté, il a été proposé sur plusieurs chaînes et les chaînes ont adoré, sauf qu'ils voulaient raccourcir le temps de diffusion, le temps du documentaire. Ils voulaient passer de cinquante et quelques minutes à vingt et quelques minutes. Steve a dit non et je trouve qu'il a très très bien fait. C'est un documentaire qui est passé il y a quelques années en arrière sur une chaîne, sur la chaîne Histoire. Et puis, c'est pour l'anecdote, c'est comme ça que ça s'est fait. Au début, il y avait la caméra, il y avait les micros, tout ça. C'était un peu chiant avec les lumières et tout. Et puis à la fin, finalement, enfin, puis au fur et à mesure des jours, on ne voyait même plus, enfin on ne calculait même plus. C'était devenu quelque chose de naturel, quelque chose de facile à gérer au quotidien. Voilà. Moi, franchement, j'ai adoré ce documentaire. Je trouve qu'il retrace vraiment la vie d'un club, d'un prof, des élèves, d'un combattant, d'un univers et je trouve ça très très beau. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, si vous voulez, partagez-le. Bon, ça fait longtemps qu'il est sorti. Il est sorti en 2000. Donc, le réalisateur s'appelle Steve Balestri. Et c'est quelqu'un qui a une sensibilité extraordinaire. Voilà. Je vous remercie. Gardez la patate. Il fait super beau. Quoi vous dire de plus ? Je suis super content de vous retrouver tous les dimanches. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Même heure. Pas à la même endroit parce que là, je suis à la maison. Mais à la semaine prochaine. Moi, taille mon vôtre.